développeurs développeuses salutations dans une précédente vidéo j'ai abordé le sujet des overlaps donc tous les moyens que vous pouvez effectuer en blueprint pour détecter des overlaps donc on avait vu ensemble dans cette vidéo toutes ces fonctions là en blueprint et du coup dans cette vidéo là je vais faire la même chose mais en C++ donc avoir ensemble toutes ces fonctions là mais en C++ donc on va voir qu'il y a quelques petites différences par rapport au blueprint mais rien de très compliqué donc avant que je parte en C++ juste pour indication je suis parti du first person template version C++ et du coup j'ai mon first person character ici donc les classes de base qui sont dans le template on verra après cette classe ici en fait qui provient d'une précédente vidéo et ici je me suis juste fait en fait une classe qui a compound class factor tout simplement pour vous éviter en fait de voir voilà mettre du code on va dire de base voilà qui peut rallonger la vidéo et surtout le temps de de compilation chez moi qui est assez important du coup sur cette classe et j'ai juste rajouter un sphère component pour ma collision et un static mesh component pour mon visuel et pour tester aussi les collisions dessus par rapport à cette shape ici donc on va voir ensemble tout d'abord l'event actor begin overlap donc celui là il est très simple dans n'importe quelle classe qui dérive d'un actor vous pouvez en fait appeler on actor begin overlap ici faire un add dynamique donc pour bain une fonction à cette event vous lui indiquer la classe l'user object donc ici c'est notre classe et la fonction que vous voulez bain à cette event donc ici imaginons que je sache pas vraiment quelle est la signature en fait que je dois mettre dans ma fonction donc si je la crée ici par exemple on peut la faire en private donc faut absolument que ça soit une u function ça il vous l'indiquera de toute manière je crois qu'il me l'indique déjà voilà ici quand vous mettez le curseur sur add dynamique il faut absolument que que ce soit une u function on va créer une autre fonction void je mette on actor overlap event et ici imaginons voilà je sais pas trop ce que je dois mettre en fait dans ma fonction donc ce que vous pouvez faire c'est aller ici aller dans la déclaration donc ici on est dans la classe actor on va remonter un peu et ici j'ai toutes mes signatures en fait tous mes delegates qui sont déclarés et on va pouvoir retrouver notre actor begin overlap signature et vous allez pouvoir récupérer ici en fait les deux peut être la première ici n'est pas nécessaire et vous pouvez récupérer ces deux là donc je leur mets ici dans ma fonction forcément il faut enlever les virgules vous pouvez l'implémenter vous pouvez l'implémenter alors où est ce qu'il me l'a mis d'accord il me l'a mis au dessus du constructeur moi je vais le remettre ici et normalement ici je devrais pouvoir récupérer il va peut-être me le proposer donc pas de parenthèse à la fin et du coup j'ai ma fonction qui est bind à mon event on actor begin overlap donc ici pour les tests on va juste on va juste faire un date de on screen debug message on va juste faire un date de on screen debug message on va mettre 5 secondes hop color on va mettre ça en sion et mon texte on va mettre actor overlap detected tout simplement donc ici que ce soit en fait mon master collision ou ma mèche ou mon mèche pardon si évidemment mon mèche génère une question event ce qui va peut-être être pas le cas ici je vais avoir le message qui va s'afficher donc on va compiler on va lancer le triload j'espère que ça va pas être trop long la compilation est terminée je peux reprendre ma classe c++ ici la mettre dans le world est lancé en en simulate donc là j'aurais dû enlever de la hidden in game et théoriquement voilà j'ai mon actor overlap detected donc là c'est pas facile à voir je l'ai enlevé en fait du coup là j'ai mon message qui s'affiche bien quand ma sphère entre en collision avec mon pawn donc pour la suite du tuto je vais quand même enlever ma sphère donc je vais voir hop collision set i don in game on va mettre false donc mon mesh lui il est déjà normalement il n'y a pas besoin de ça donc je refais une petite compile voilà ce sera plus simple à voir ou pas s'il me le met pas donc ça c'est un truc aussi qui est bizarre pardon set i don in game false c'est peut-être parce que c'est mon root component donc le mieux pour savoir c'est qu'on va aller faire une classe à partir de mon overlap factor pour print on va faire bp my overlap factor parce que j'en ai déjà un de la précédente vidéo voilà donc ma collision elle est bien indiquée comme étant i don in game false mais du coup dans ma classe c'est plus que je sais pas trop pourquoi alors peut-être qu'il faut que je l'enlève et que je la rajoute ici voilà c'était ça bon d'accord et du coup là c'est un peu plus facile à voir si ma sphère entre collision hop et qu'elle entre en fait dans l'espace de la collision de mon bone on a bien le message qui s'affiche donc vous avez la même chose sur le on actor end overlap si app dynamic donc je vous refais pas la démo je pense que vous avez compris c'est quand la collision va ressortir en fait de l'espace de l'objet dans lequel elle était rentrée et ça va vous afficher d'autres informations donc ici il vous affiche en fait l'actor l'overlapé d'actor en fait c'est il va vous retourner en fait votre classe ici tout simplement parce que vous pouvez bind en fait cet event là pour une autre classe par exemple sur mon character ici j'instance une grenade voilà c'est une autre classe qu'on va voir après voilà une real tutorial grenade donc là sur ma grenade instance je peux récupérer mon on actor begin overlap lui ajouter une fonction en fait qui va être bind à cet event et ici en fait il va vous retourner la classe une real tutorial record overlap actor enfin là dans le cas ça va être la grenade donc ça c'est pour le premier input et le second et bien c'est l'actor dans lequel en fait vous allez entrer la collision l'autre collision dans laquelle vous allez entrer donc ça va pas être celle là ça va être celle en fait dans lequel il va y avoir un overlap voilà pour les inputs du coup on a vu ensemble ces deux events là donc c'était les plus faciles ici on a en fait des overlaps on peut tester les overlaps à partir d'une shape donc là c'est un box vous avez la même chose pour les sphères et capsules et vous avez deux versions soit il vous retourne un actor soit il vous retourne un component donc en c++ en fait vous allez avoir qu'une seule fonction qui va faire ça ça va être getWorld overlap multi alors ici vous avez le channel profile ou object object type donc si vous avez vu mes précédentes vidéos vous devez savoir à quoi ça correspond donc ici vous devez lui donner différents inputs vous avez d'abord le overlap result on va créer ensemble f-overlap-result euh... alors je crois que c'est un array pas sûr oui voilà c'est un array ce qui semble logique hop on va appeler overlap-result c'est toujours aussi original dans le nombre des variables ensuite vous avez en fait votre position rotation donc là c'est un quaternion ensuite votre collision channel donc là ici on peut déjà mettre notre overlap result la position on va prendre la position de l'actor getactor location euh... on va tout de même faire ça au tic voilà pour le tuto on va faire ça au tic hein c'est pas forcément le optimiser mais c'est pas grave c'est juste pour vous montrer euh... la fonction là on va faire un getactor quaternion puisqu'on s'en fout on va faire une sphère donc là sur euh... quand vous faites une autre shape vous pouvez indiquer un quaternion euh... euh... différent euh... euh... l'équaternion c'est assez chiant à utiliser mais on verra ça dans dans une autre vidéo ici vous pouvez lui dire euh... euh... quel channel en fait il va utiliser euh... donc euh... par exemple moi je vais utiliser euh... visibility ici vous allez définir votre collision shape donc là vous faites F collision shape et vous allez créer bah votre différentes shapes donc il y en a 3 en fait euh... 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 Donc par défaut ici vous pouvez ajouter en fait certains je veux dire les trucs les plus importants, le trace complexe, les acteurs que vous voulez ignorer, vous pouvez y accéder à param ici avec un point, vous pouvez comme c'est un struct, vous pouvez définir vos variables dans le struct donc là en ajoutant par exemple les acteurs que vous voulez ignorer, donc là c'est un seul, là c'est à partir d'un tableau, les components que vous voulez ignorer, si vous faites un trace complexe ou pas, donc là dans le cadre d'une autre overlap, le trace complexe n'a aucun rapport avec les overlaps. Donc c'est là aussi la différence entre c++ et le blueprint, en fait il y a des choses qui sont réutilisées, c'est un truc qui est utilisé aussi par exemple sur les line trace ou dans d'autres collisions mais qui vont pas avoir d'impact en fait sur notre overlap, et on avait un fCollisionResponseParam, je laisse rider me mettre un nom, et ici en fait vous allez pouvoir définir les réponses par rapport à votre overlap Vous allez pouvoir y accéder ici, CollisionResponse, Set, par exemple responsive, donc là c'est sur un seul channel, et je vais dire par exemple sur mon collision channel own, et bien tu vas overlap, CollisionResponse, Overlap. Donc vous pouvez bien évidemment le faire plus rapidement à partir d'un tableau, ou en récupérant les réponses sur un primitive ici, ou autre tableau que vous auriez déjà initialisé. Du coup moi je vais laisser ça par défaut, je vais pas les utiliser ici, et donc j'ai mon overlap multibationnel dans mon tick, Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire un tableau, là moi j'utilise la macro Unreal, je vais appeler ça result, dans mon tableau overlap result, et ici en fait sur mon result, je vais pouvoir récupérer mon actor ou mon component que j'overlap. qui a été détecté par cette fonction. Par exemple je vais prendre l'acteur, et je vais faire un jernyj. AdorScreenDebackMessage, alors je vais peut-être pouvoir le copier-coller à partir d'ici. Et ici dans mon texte, alors je crois que je peux faire un toString. Je sais plus exactement comment on récupère les... Je sais plus exactement comment on récupère les... Donc on va me retourner en fait tous les... Tous les éléments, enfin tous les acteurs qui vont overlap. Selon la visibility, avec une sphère avec un rayon de 50. Donc on va compiler. qui est vite fait. Donc là si... Non c'est bon, j'avais pas bind autre chose. Parce qu'évidemment j'ai toujours ma sphère, je vais pas m'amuser à la... à la supprimer. Donc qu'est-ce qu'il me dit ? Euh... oui. Hop, j'ai laissé ça comme ça. Forcément il est pas content. Ok. Hop, donc on va pouvoir tester. Donc là en fait j'ai oublié de mettre dans In Your Actor, la classe elle-même. En fait, comme j'ai ma sphère ici, en fait il s'overlap lui-même. Il me retourne... Donc là je sais pas s'il va me retourner... Normalement il devrait me retourner mon pawn. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter... Euh... Pour pas être trop embêté. On va désactiver la collision. SetEnable. 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 Et on va mettre NoCollision. Voilà. Pour éviter qu'il se récupère lui-même. qui détecte un overlap sur la sphère ici. Voilà. Donc je vais quand même le supprimer. Hop, et on remet un autre. Des fois on a vu tout à l'heure ça pouvait poser soucis. Donc là il ne retourne absolument rien. Ici je vais dans mon pawn. Théoriquement il devrait détecter. Mais là c'est pas le cas. Donc qu'est-ce qu'il se passe ? Ici j'ai bien mon tick. Donc j'ai bien mon ticker. GetWorld. OverlapMultiBuyChannel. GetActorOccationQuaternion. Visibility. Est-ce que mon pawn overlap est Visibility ? Je n'ai pas regardé ça du coup. Il ignore. Donc tout simplement ça ne peut pas fonctionner. Mettre ça en custom. Et on va mettre ici en bloc. Voilà. Donc là du coup ça devrait fonctionner. Voilà. Mon first person character. Parfait. Donc du coup vous pouvez aussi récupérer ici dans votre résultat le component. GetComponent. Hop. Donc là il va nous retourner en fait la collision du pawn qui est capsule. C'est toujours chiant à sélectionner ça. Hop. Donc là voilà collision cylinder qui est bien en fait le nom de la capsule. Parfait. Donc on a vu en fait ici. En C++. Le BoxOverlapActor. BoxOverlapComponent. Et les autres shapes en fait. Box. Sphère. Capsule. Donc c'est la différence par rapport au blueprint. Vous êtes obligé de le faire. Vous avez en fait des nodes différents. En C++. En fait vous avez juste à créer la shape ici. Ensuite on a vu les ComponentOverlapActor. Donc en Blueprint on avait vu qu'en fait il faisait la même chose qu'ici. Sauf qu'il prenait en fait une primitive en input. Et par exemple il récupérait la collision de ma primitive static mesh. Pour définir la shape. Donc là en C++ ça va être la même chose. C'est à dire que. Au lieu de faire un GetWorld OverlapMultiByChannel. Vous faites juste Component OverlapMulti. Et là vous avez tous vos paramètres à ajouter. Qui sont quasiment les mêmes que sur l'autre. Sauf que vous allez avoir. Alors si je clique. Voilà. Vous allez avoir en fait votre primitive. A lui donner. Donc ça va pouvoir être n'importe quelle primitive. En fait qui a une collision. Donc que ça soit. Voilà les sphères collision. Les shapes en fait de base. Un static mesh. Ou un squelettal mesh. Donc. Etant donné que c'est une primitive. Vous pouvez lui donner tout et n'importe quoi. Enfin tout ce qui est une primitive. Donc par exemple un Arrow. Un Arrow. Mais. Il va absolument rien se passer. Vous allez avoir aucun résultat. Qui va vous être retourné. Tout simplement. Parce qu'un Arrow. N'a pas de collision. Et ne va donc. Générer. Absolument rien. Donc. Ici. On peut faire le test. Avec. Mon mesh. Éventuellement. Donc. Je lui donne. Ceci. Donc. Là. On va cacher. On va cacher. Commenter. Cette partie. Du code. Là. J'ai ma primitive. Donc. Je vais lui donner mon mesh. Qu'on va définir en blueprint. Et ensuite. Je crois. Que c'est à peu près. Les mêmes. Sauf ici. Il va venir récupérer. En fait. Les informations de collision. Sur votre mesh. Donc. Les différents. Quand je parle. Les informations de collision. Ça. Par exemple. Ici. Il va venir récupérer. Le preset. Et du coup. Les réponses. En fait. Que vous avez. Définis. Du coup. Moi. J'ai plus besoin. De ça. Hop. Donc. Là. J'avais. Ma collision. Voilà. C'est que. J'ai. Mon mesh. Du coup. J'ai mon mesh. Donc. On va voir. Ça fonctionne. Du coup. On va récupérer. Donc. Là. C'est pareil. C'est dans le résultat. Vous allez pouvoir récupérer. L'actor. Ou le component. Ici. On va par exemple. L'actor. Et on va compiler. Celui-là. Je vais pouvoir l'enlever. On va faire un blueprint. Pour pouvoir définir. Notre static mesh. Donc. J'avais déjà créé mon blueprint. Pour tester tout à l'heure. Les soucis. Ici. Ma collision. J'ai bien. Un. No physics. Collision. Query only. D'accord. Donc. Je mets des même gourer. Donc. Là. On va mettre. En. No collision. Et. Ici. C'est mon static mesh. J'avais déjà mon overlap. World dynamic. J'ai un overlap even. Parfait. Et. On va lui donner. Par exemple. Un caillou. Hop. Parfait. Donc. Ce caillou. A une forme. En fait. Une collision. Différente. Des collisions. Que l'on connaît. Classique. Voilà. Donc. Là. C'est un. Convex. Cohesion. Euh. J'étais. Là-dessus. Parfait. Euh. Sur celui-là. Faut pas que je me gourre. Et. Du coup. Si je le place. Sur mon level. Théoriquement. Je devrais récupérer. Le nom. De mon actor. Ici. Ici. Voilà. Par rapport. A la collision. En fait. Du mesh. Donc. Si je fais. Un player collision. Ici. Donc là. On voit. Je sais pas. Si sur la vidéo. Vous allez bien voir. La capsule. Là. Peu importe. Si par exemple. Je le tourne. Hop. Quand ça entre. En fait. En collision. Vous avez bien. Le nom. De l'actor. Qui est retourné. Parfait. Donc. On a bien. Component. Overlap. Qui a été fait. Donc. A partir. Euh. Donc. C'est la. Même chose. Qu'on a. Ici. En. En. Blueprint. Donc. On a vu. Déjà. Tout cela. Et. Enfin. On a. Notre. Get. Overlap. Overlapping. Actor. A partir. De la primitive. D'une primitive. Donc. Le. Get. Overlap. Actor. Il est très simple. Comme. Il fait partie. De la classe. Actors. Get. Overlapping. Component. Donc. Il va. Retourner. Un. Array. Fait. D'actors. Donc. Ici. On peut. Se faire. Un. Array. D'actors. Voilà. On va. Appeler. Actor. Over. Lap. Et. Donc. Ici. Pouvoir. Lui. Passer. Votre. Variable. Ici. D'accord. Overlap. Et. Vous. Pouvez. Lui. Donner. Un. Filtre. Donc. Comme. Ce. Character. Par exemple. Voilà. Il va. Vous. Retourner. Que. Les classes. Qui sont. De type. Character. Donc. Ici. Vous pouvez. Faire. La même chose. On peut. Par exemple. On va dire. Que c'est. Tutorial. Donc. Ça va être. Character. Par exemple. Hop. Donc. Là. Il va. Me. Retourner. Simple. Toutes. Classes. En. Tous. Les. Acteurs. Qui ont. Comme. Basse. Classes. Unreal. Tutorial. Record. Character. Voilà. Mon. Caractère. En. C++. Donc. Ici. On va pas. Mettre. Deux. Filtres. On va. Récupérer. Juste. Les. Acteurs. Et. Du coup. On va pouvoir. Faire. Un nouveau. Photo. On va appeler. Résulte. Pareil. Dans. Actor. Overlapen. On va faire. Pareil. Un petit. Print. Et. Ici. Résult. Su toch. Ast除. Avguel. Apneaime. Et donc. Là. Ici. Je vais pouvoir. Quader. Commenter. Cette partie. Du code. Qu'est ce qu'il me dit. L'erreur. Del personne. On s'en fout. Et. La. Allez. Je l'ai fait. dans le temps les ventiques donc là je pourrais mettre dans le level soit le la classe c++ ici soit mon blueprint donc pour l'instant je garde mon blueprint ça change rien et du coup on a bien le l'event qui se fait voilà donc ici le get overlapping actor fonctionne par rapport à vos shapes en fait toutes les components que vous avez dans votre actor c'est pour ça qu'ici si on approche la sphère alors la sphère n'a pas de collision il me semble ouais c'est pour ça que ça ne fonctionne pas du coup là j'ai que mon static mesh qui est utilisé pour les collisions mais si ma sphère collision pardon avait la collision d'activer en fait il ferait aussi il détecterait l'overlap sur entre la sphère et la capsule donc juste pour tester on va enlever ça cette collision mable normalement j'ai pas de bind event ou quoi c'est juste pour montrer au cas où vous aviez des doutes je devrais pas être très long voilà donc ici dès que je vais approcher la sphère pourquoi il l'ouvre là pas d'accord oui je sais pourquoi c'est parce qu'en blueprint tout à l'heure j'ai mis no collision qu'on va leur mettre en overlap all dynamic voilà donc là ça devrait fonctionner voilà parfait donc là on a bien la collision entre la sphère et la capsule qui est détectée on va attendre ici que ça s'enlève voilà donc vous avez bien vu que ça a fonctionné donc il récupère en fait toutes les primitives que vous avez dans votre actor et va venir tester s'il y a un overlap qui est détecté donc ça correspond plus ou moins au bind event qu'on a fait tout à l'heure sur le on actor begin overlap c'est juste ici en fait vous pouvez appeler cette fonction là quand vous voulez donc par exemple ici au tic à chaque frame il va tester des collisions alors que le bind event va être appelé simplement quand il va y avoir une collision de détecté donc voilà pour le get overlap actor qu'est ce qu'on avait vu d'autre à partir d'une primitive donc là ça va être exactement la même chose sauf que vous allez le faire à partir d'une primitive hop donc je vais le faire ici ça commence à être un peu le bordel je vais reprendre master collision hop et je vais faire un get overlap actor ou un get overlap component donc je vous montre pas avec component je pense que vous avez compris maintenant donc ici on va voir la même chose je sais pas si c'est vraiment utile que je vous fasse la démo je pense que vous avez compris hop donc ici ça va être la même chose mais effectué simplement à partir de la sphère et plus à partir de toutes les primitives hop donc j'ai de la chance le trilode il s'est fait rapidement donc là oui il se détecte tout seul en fait dans la sphère il y a le static mesh donc forcément il se détecte mais voilà on peut voir que ça fonctionne aussi avec le avec le pawn voilà donc qu'est ce qu'on avait vu ensuite en blueprint on avait vu get overlap component donc ça en c++ on a vu qu'on avait les deux en même temps en fait ici vous pouvez soit récupérer dans votre résulte le component ou l'actor et enfin on a le isOverlappingHactor isOverlappingComponent donc toujours pareil soit à partir d'un actor soit à partir d'une primitive donc celui-ci il est un peu particulier il va falloir que dans ma classe alors je vous explique d'abord hop isOverlappingHactor donc ici il va falloir que vous lui donne en fait l'actor que vous voulez tester donc c'est à dire imaginons que j'aimerais tester si mon actor ici overlap mon pawn il va falloir que je lui donne en référence mon actor enfin cet actor donc ici on va se créer un actor je vais pouvoir mettre ça en public on s'en fout pour le moment donc queue property edit default only non edit edit anywhere blueprint read write catégorie actor bref donc ici pour pas qu'il y ait de soucis comme ça et là on va mettre un actor et ça va être notre actor ref hop tout simplement donc je vais pouvoir ensuite ici lui indiquer mon actor ref donc il faudrait faire des vérifications comme quoi il est valide par exemple si actor ref est valide hop il peut faire là dans le tic il peut exécuter cette fonction ici euh ensuite il vous retourne un booléen vrai faux donc là ce qu'on peut faire éventuellement hop je sais pas si c'est possible de faire ça euh si je fais un hop hop sur le texte oups euh qu'est-ce que j'ai fait j'ai enlevé une parenthèse d'accord donc je vais faire un point mais ça supprime c'est parce que j'ai pas ça d'activer hop euh je sais plus comment on peut faire pour euh il me semble qu'il y avait une euh une méthode pour ça mais je m'en souviens plus donc là on va le faire de façon euh un peu foireux c'est-à-dire il faudrait que je le retrouve dans une prochaine vidéo genre euh pour faire ça correctement hop Toute tout simplement je fais avec un ife le on Jay son texte n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si on peut récupérer convertir le boolean directement, je crois que c'est un name qu'il lui faut dans un string donc voilà si vous savez ça, moi ça peut m'intéresser du coup on met overlap detected et ici on va mettre, on pourrait même rien mettre au final et je vais mettre, on s'en fout c'est pour les tests ok donc maintenant on compile et théoriquement ici on devrait avoir, voilà parfait, notre variable actor f donc je vais pouvoir lui dire par exemple mon pawn donc si je lui mets rien, hop, pour que vous puissiez voir quand même donc là il se passe rien parce que la variable est nulle donc c'était une vérif que j'avais fait moi en C++ et si je lui mets mon pawn donc là il va me mettre nothing parce qu'il détecte que ralais que dalle j'en bafouille et si je rentre en collision avec mon pawn il détecte bien ma collision donc ici pareil il récupère toutes les primitives que vous avez sur votre sur votre actor maintenant qu'on a vu les fonctions qu'on pouvait appeler en C++ on va s'amuser avec un petit exemple concret oui dans une précédente vidéo je m'étais amusé voilà à lancer des projectiles comme ça par rapport à une trajectoire et du coup j'aimerais que ce projectile récupère tous mes acteurs en fait mes physics actors ici qui simulent la physique leur désactiver la gravity et leur appliquer un input pour avoir l'impression qu'il évite dans les airs attendre une dizaine de secondes la grenade se détruit et du coup la gravité est restaurée sur mes physics actors donc on va utiliser une fonction qu'on a vu tout à l'heure en C++ donc ce qu'on doit faire tout d'abord c'est récupérer l'event sur le projectile movement component par exemple projectile movement component et on va récupérer le on projectile stop donc elle est stoppée quand notre grenade est stoppée on va pouvoir appeler une fonction donc comme on a vu tout à l'heure on ajoute un add dynamic et là il me faut une fonction donc on va s'en créer une en private une property donc pas besoin de définir les accessoires ici on s'en fout ça reste en C++ donc ah c'est une function pardon voilà je vais y arriver et on va mettre on grenade stop event donc ici sur ma fonction je ne sais pas quelle est la signature du on projectile stop donc on va aller voir hop théoriquement je vais l'avoir ici il doit avoir mes signatures les deux ici mes delegate donc c'est le projectile stop delegate il me faut un hit result du coup dans mon point H je vais mettre ça ici parfait je vais pouvoir implémenter ma fonction donc il me met ça au dessus du constructeur c'est n'importe quoi je vais mettre ça en dessous là donc on a pas besoin d'utils en plus sur notre grenade ici je peux l'enlever on va la commenter parfait donc sur notre grenade stop on va appeler la fonction get world overlap multi by channel donc il va nous falloir plusieurs choses donc le f overlap result un array t array hop f overlap result qu'on va appeler euh overlap voilà voilà c'est rider donné à nous qu'est-ce qu'il nous faut d'autre donc un vecteur le quaternion le tri channel donc on peut déjà hop overlap result on va récupérer l'acteur location l'acteur quaternion le e collision channel donc on va le faire sur euh les physics body on va pas avoir besoin de faire sur les autres pour le moment ici dans le tuto ce sera juste les physics body la collision shape on va prendre une sphère euh f collision shape sphère hop avec un radius de 500 donc ici hein jusqu'au tour en dur euh on peut bien évidemment euh faire des variables là qu'on va exposer ensuite en blueprint mais ici pour le tuto et je pense que vous savez maintenant comment euh faire vos variables donc ici les collisions crapam et collision euh 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 01 On va laisser ça par défaut, donc je vais pouvoir récupérer, comme ma grenade stop, tous les components qu'on va récupérer ici, on va pouvoir désactiver la gravity. Moi j'utilise toujours la macro inreal, comment est-ce que je vais appeler ça ? Overlap result sans zès, et dans mon tableau Overlap result. Donc ici, on va prendre Overlap result, on va peut-être tester avant s'ils simulent bien la physique. Overlap result, on va faire un getComponent, et on va regarder s'ils simulent. is simulating physics. Donc si c'est vrai, hop. Donc éventuellement, ce qu'on peut faire aussi, c'est avoir un u primitive, comme je l'utilisais plusieurs fois. je mets prime, voilà. est égal à mon component ici, hop. Parfait. Ce qui va m'éviter en fait de revenir là-dessus. Donc est-ce que ma primitive simule la physique ? Si c'est le cas, on désactive la gravity. Et on lui ajoute un impulse. Un impulse. Donc là, ça va être un vecteur. Donc toujours pareil, je code ça en dur, mais vous pouvez le faire à partir de variables. Moi, j'ai préparé le tuto avant, donc je sais quelle valeur je peux mettre. Mais ici, on aurait pu faire une variable. Ici, il faut que je lui donne quand même le name. Name. Je vais y arriver. Done. Tout simplement, ce que je vais pas lui donner là, ici, dans l'input, un bond particulier. Voilà. Pas besoin de ça. Par contre, il faut que je change. Ici, mon booléen qui est à false. Ici, moi, je veux que ça soit à true. Pour éviter d'avoir la masse qui soit prise en compte dans mon impulse. Sinon, en fonction de la masse ici, ils ont une masse différente. On va le voir ici. Il n'y a même pas affiché. Ok. Mais théoriquement, ils ont une masse différente. Vu qu'ils ont un scale différent, ils vont avoir une masse différente. Et pour éviter, en fait, que ça fasse des valeurs différentes. Bon, ça pourrait être sympa, mais bon. Donc ici, on va voir notre gravité qui va désactiver. On ajoute l'impulse. Et on aimerait qu'après 10 secondes, la grenade est détruite et réactive la gravity sur nos physics actors. Donc, pour ça, il va me falloir récupérer les components. Donc, les sauvegarder, je veux dire. On va faire un U property. U primitive component. C'est un array. Un T array. Je me suis loué. Un array de primitive component. Je vais appeler ça primitive over la ped. Parfait. Ici, je vais pouvoir sauvegarder ça dans mon tableau. Primitive over la ped. Add. Et j'ajoute ma primitive. Parfait. Donc, une fois qu'il a fait ça. Donc, le on gonna stop event est appelé qu'une seule fois. On va faire un timer. F timer handle. On va appeler ça handle. On récupère le get world timer manager. On fait un set timer. On lui donne notre handle. Ici, il va me falloir une autre fonction. Qu'on va bind. New function. Void. Et je vais appeler ça restore gravity on primitive. Voilà. On va pouvoir l'implémenter. Parfait. Il met ça juste en dessous. Donc, ici, n'oubliez pas la référence. Un rate historial grenade. Et normalement, il va me proposer ma fonction. Page code ça endure. Mais ce n'est pas trop grave. Ici, j'ai oublié le zis. Pour dire que c'est dans cette classe ici. Parfait. Mon in rate, c'est le temps, c'est le délai qui va être nécessaire pour appeler la fonction. Parfait. Donc, ici, tout simplement, je fais mon fort de nouveau. Je vais appeler ça. Pareil, prime. Dans mon tableau. Comment j'ai appelé ça ? Pas une bonne mémoire. Primitive over la pen. Je l'ai juste au dessus en plus. Primitive over la pen. Et du coup, on va activer tout simplement la gravity sur ces primitives là. Et une fois que c'est fait, on détruit notre grenade. Parfait. J'ai oublié de mettre ici dans le projectile stop. Ma fonction ici. Hop. Ne pas oublier ça. Parfait. Donc, je vais pouvoir lancer la compile. Et ici, faire attention, dans mon character, à mettre la bonne classe. Je vais éviter de le faire pendant qu'il compile. Éviter les crashs. La compile est terminée. Donc, ici, je vais quand même vérifier que ma classe ici, c'est la bonne. Donc, là, c'était PP Unreal Tutorial Grenade. Donc, si je vais dans mon PP Unreal Tutorial Grenade. Elle dérive bien de Unreal Tutorial Grenade. Parfait. Donc, on a bien notre collision ici, avec un sphère radius de 10. Pour le projectile. La collision est activée. Il bloque tout ça. Le mesh, normalement, il n'a pas de collision. Parfait. Il a bien le mesh. La Vélocité à 1 sur mon Projectile Movement Component. Initial Speed à 100. Parfait. Je n'avais rien fait dans mon Blueprint. Hop. Et théoriquement. Parfait. J'ai récupéré tous mes PhysX Actors. Généralement, au bout de 10 secondes. Parfait. Et ça fonctionne parfaitement. Donc, ici, on ne le voit pas. Mais il récupère bien le radius de 500. Je ne sais pas trop ce que ça fait. Ça doit arriver par là, à peu près. Si je mets ma Grenade ici. Voilà. Il récupère ici. Voilà. Ça fait à peu près. Donc, c'est parfait. Et théoriquement. Ici, ces trucs-là. Ils simulent la Physique. Celui-là, il ne le fait pas. Donc, on va juste tester là-dessus. Pour voir si ça fonctionne. Hop. On est d'accord. Parfait. C'est nickel. Donc voilà. On a fait un petit exemple concret de comment on pouvait récupérer ça avec cette fonction-là. Voilà. Du coup, c'est tout pour ce petit tuto C++ qui aura duré pas mal de temps, je pense. Donc voilà pourquoi j'ai séparé le tuto Blueprint du C++. Donc toujours pareil. Je fais toujours la petite promo à la fin. Je sais que ça peut être chiant. Mais laissez un commentaire. likez la vidéo si vous avez aimé. Vous pouvez me soutenir avec Patreon ou Utips. Et enfin, laissez-moi un commentaire s'il y a des choses que vous pensez que je peux faire un peu mieux au niveau du code. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre ? Ouais, des trucs aussi. On a vu tout à l'heure. Par exemple, convertir un boolean en string. Ça peut être intéressant. Si vous avez la réponse, vous pouvez l'indiquer en commentaire pour que ça soit utile à tout le monde. Et du coup, je vous dis de continuer à bien développer. Et à la prochaine.